Bonjour, chers auditeurs, chers chercheurs du plaisir, bienvenue sur ce podcast. Donc on va voir cette histoire, le roi triste et la réglise 99. Elle était une fois un royaume très lointain qui était dirigé par un roi triste. Il était pourtant en bonne santé et avait un royaume prospère. Le roi ne comprenait donc pas les raisons de sa mélancolie. En même temps, et à sa grande confusion, il y avait et voyait son serviteur commencer ses journées en sachant et en chantant et en prédonnant de joyeuses chansons. L'humble serviteur était sans doute un homme heureux. Et le roi se demandait tous les jours comment un serviteur pourrait-il se sentir heureux et lui étant le roi ne pas trouver de bonheur. Afin d'aller au bout de sa curiosité, le roi demanda d'abord à son serviteur. Serviteur, pourquoi es-tu si heureux ? Le serviteur ne saut pas quoi répondre. Pourquoi pas ? Répondit enfin. J'ai l'honneur de servir votre majesté dans ce beau palais. Je vis dans une maison confortable que la cour m'a attribuée avec une épouse fidèle et des enfants en bonne santé que demander de plus. Ne croyant pas à un mot, le discours du serviteur, le roi était en colère, mais même la menace de le décapité ne donna pas de résultat. Étant un roi juste, il finira par laisser au serviteur sa vie de bonheur. Résolu à trouver le secret du bonheur, le roi appela son vizir, lui raconta toute l'histoire et lui demanda de l'aider à expliquer pourquoi le serviteur était heureux avec sa vie misérable et que lui ne pouvait cesser d'être triste. Le vizir sourit et répondit, c'est simple, le serviteur est heureux car il n'est pas concerné par la règle de 99. Le roi était intrigué et demanda de lui expliquer à quoi consistaient cette règle de 99. Le sage lui dit alors qu'il était inutile d'expliquer par des mots et que le mieux était de le vérifier de ses propres yeux. Il était seulement nécessaire de réunir de 99 pièces d'empire et d'accepter de perdre un excellent serviteur qui ne sera plus la même joyeuse personne. Le roi accepta le test, le roi ordonna de réunir de 99 pièces d'or, le plus précieux du royaume. Ensemble avec le sage vizir, ils le mirent dans un sac et les émenèrent secrètement à la maison du domestique. Ils l'y laissèrent au pied de la porte avec un écriteau. Ceci est une récompense pour être un serviteur fidèle et dévoué, pourvu tant sans dire de la personne comment la trouver. Ils restèrent ensuite cachés pour observer ce qui se passait. Le domestique sortit soudainement et vit le sac. Il l'en fut surpris et regarda aux alentours et pénétra dans sa maison. Intrigué, l'homme humble prit les pièces de monnet et les dispersa sur la table. Il ne pouvait croire que ce qu'il voulait, ce qu'il voyait. Il se mit ensuite à compter sa nouvelle fortune, armant des piles de 10 pièces. Le serviteur pensant que quelque chose n'allait pas lorsqu'il parla à la dernière pile. Cette dernière ne contenit pas des pièces, mais le domestique pensant qu'une pièce était tombée. Il demanda à sa femme et à ses enfants de sortir à la chercher. Il cherche partout, mais sans rien trouver. Ce qui mit en colère l'homme contre eux. Il se mit à calculer combien de temps cela lui prendrait-il pour obtenir une pièce pour compléter la centaine. Il fit des additions et des soustractions et se demanda, et s'il travaillait plus ? Et s'il demandait à sa femme de travailler plus ? Aussi pour compléter plus vite la centaine, le serviteur devint dès lors soucieux et méfiant. Il soupçonna tout le monde dans le palais. Il pensait que l'un d'entre eux avait volé la pièce et qui, selon lui, manquait à sa fortune. Il passa ses nuits à faire de nombreux plans pour compléter ses cent pièces de monnaie. Ainsi, il trouve son roi le matin, non pas enchantant, mais fatigué, frustré, mécontent et anxieux. Il est une victime de la règle de 99. Il ne pensait désormais plus à ce qu'il avait, mais à ce qu'il lui manquait. De son côté, le roi comprit enfin quelle était la signification de la règle de 99 et la cause de sa tristesse. Donc, parfois, on a tout, on a tout, toute une petite chose, on nous donne l'importance qu'il n'y a pas. Et on se met par nous-mêmes dans un état de mélancolie éternelle, de mélancolie chronique. Donc, c'était une maladie chronique qui ne se guérit pas. Alors, il faut se méfier, il faut être content de ce qu'on a, il faut se contenter de ce qu'on a contre nous-mêmes. On n'a pas pensé avoir tout nul sur ce monde, dans ce monde, sur Terre, sur cette planète, ni parfait et ni complet. Même si on a un milliard, on pense avoir un deuxième milliard. Si on a 300 milliards de milliards, on pense avoir 300 milliards de milliards de plus. C'est la nature, le côté le plus sombre de la nature humaine. J'espère qu'on y pense pour le dépasser.